J'ai bien vous expliqué que votre stylo avec la lame. La mienne, j'utilise une lame U. Vous voyez la U? Si vous n'avez pas cette lame, si vous avez l'autre lame, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser l'autre lame. Moi, je préfère cette lame-là. C'est lame U. Coucou Elisabeth. Elisabeth, elle est ici sur Facebook. Alors, je vais dessiner ici sur le... Donc voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je vais prendre le verre. On va dessiner ici. Le verre, on ne voit pas très bien. Attendez une minute. Une minute que je vais changer la position de la lumière parce que le verre, c'est trop clair. On va voir si vous voyez bien. Ça va mieux, là. J'ai changé la position de la... Alors, d'abord, on va faire notre dessin, d'accord? Vous allez prendre une règle, vous allez faire un trait. Après, vous allez faire un trait de 6 cm. De là, je vais mettre un peu plus ici. Vous allez faire un trait de 6 cm. Prenez votre règle et faites un trait de 6 cm. 6 cm. Une fois que vous avez votre trait de 6 cm, vous allez marquer 4 cm. Vous avez déjà le point numéro 1 et le point numéro 3. Et vous allez mesurer du 1 jusqu'à là 4 cm. Ça va être votre numéro 2. Et vous allez monter vers le haut 1 cm. Juste 1 cm, ça suffit. Sinon, si c'est plus d'un centimètre, ça va être trop... Vous aurez un sourcil trop haut, d'accord? Salut, Elisabeth. Et alors, ici, avec le sourcil, vous allez mettre le point numéro 2 ici, en haut. Est-ce que vous voyez bien? Si vous pouvez mettre un oui, là, ou un non. Ça va? Ça va, l'image, elle est bonne? Oui, l'image, elle est bonne, oui ou non? Si vous n'avez rien de dialogue, je pense que c'est bon. Après, vous allez mettre vers le bas, 0,8 cm. 0,8, moins de 1 mm, hein? Regardez. Vous mettez sur votre règle, là. Ça, c'est un millimètre. Cette épaisseur-là, c'est un millimètre. 0,8, c'est un peu plus petit que 1, d'accord? C'est 0,8. Alors, vous allez descendre, vous allez mettre ici le numéro 4, 0,8. Ici, c'est votre numéro 2. L'épaisseur de là, c'est toujours un millimètre plus petit que ici, hein? Comme je vous ai parlé dans l'autre jour dans InLive. Alors, vous allez mettre ici 0,7. Et là, vous allez lier de là jusqu'à votre numéro 2 et du 2 jusqu'à votre numéro 3. J'ai fait des petits points parce que comme ça, vous allez voir justement. En sachant que le numéro 3, il ne peut jamais être plus que le numéro 4, que la ligne, ça, c'est ma ligne limite. Limite. L'image, elle n'est pas top. Alors, on va faire, vous prenez votre règle. Et vous liez du 1 au 2. Après, du 2 au 3. On va avoir notre sourcil géométrique. Après, du 4. Vous faites une parallèle. Là, vous descendez. Vous liez du 4 au 2. Après, ici, vous allez lier du 2 au 3. Ça va, vous voyez bien? Alors, quand on est là, on va faire toujours le prochain pas. C'est faire le centre des sourcils. Ici, je vais choisir parce que l'autre fois, on avait fait un centre juste ici. D'accord? Un tout petit, là. Vous vous rappelez, là, la dernière fois que je fais, je fais juste un tout petit ici. Je fais comme ça la dernière fois. Cette fois, on va faire d'une autre manière. On va faire un autre centre. Danielie, comment j'ai choisi le centre du sourcil de ma cliente par rapport aux poils naturels de ta cliente? Si elle a des poils tout vers le haut, vous n'avez pas besoin de dessiner ce centre-là. Aujourd'hui, on va dessiner le sourcil qu'on appelle le sourcil app qui s'est bien à la mode aujourd'hui avec le Browse Lift parce qu'on est en train de faire des Browse Lift. Ça veut dire Browse Lift. Ça veut dire qu'on est en train de mettre les poils tout vers le haut. Si on met les poils tout vers le haut, on va dessiner des poils tout vers le haut. Vous voyez? Alors, si vous avez des clientes qui ont des poils déjà naturellement vers le haut, vous allez juste suivre les poils naturels de votre cliente. Si vous avez une cliente qui vient chez vous et qui veut cette nouvelle, parce que c'est la mode aujourd'hui, vous savez bien, la mode aujourd'hui, c'est le Browse Lift. sont les poils tous vers le haut. Même si la cliente, elle n'a pas de poils vers le haut, quelle est la solution s'il y a une cliente qui vient chez vous et dit qu'elle veut ces sourcils microblading qui vous pigmentez avec du microblading avec les poils tous vers le haut? Vous allez dire non. Oui ou non? Répondez là. Vous allez dire non, ce n'est pas possible parce que tous vos poils descendent vers le bas. Vous allez dire ça? Si vous pouvez dire ça parce que vous allez essayer de convaincre votre cliente à faire le plus naturel possible, ça veut dire de suivre les poils naturels de la cliente. Par contre, si vous avez des clientes qui veulent à tout prix ça, vous pouvez donner une autre option que c'est de faire un Browse Lift. Par contre, il faut bien expliquer que tous les mois, elle doit venir chez vous pour faire cette technique de mettre les poils vers le haut. D'accord? Parce que sinon, après, vous allez dessiner tout vers le haut, mais ces poils naturels tombent et au bout d'un mois, ils vont retomber. Il faut répéter, il faut faire cette technique tous les mois. La technique du Browse Lift, pas du microblading. Le microblading, vous faites juste une fois par an, ça suffit. Je parle de technique du Browse Lift. Vous allez prouver. La cliente qui veut vraiment cette technique, même si elle a des poils qui ne sont pas tous vers le haut, vous pouvez le faire si c'est vraiment ça qu'elle veut. Vous voyez, il y a des clientes qui savent exactement ce qu'elles veulent et qu'elles veulent ça à tout prix. Et vous pouvez dire que l'autre solution, c'est ça. Vous pouvez faire une technique où vous allez monter tous ces poils vers le haut avec la technique qu'on appelle Browse Lift, qui c'est un produit qu'on met sur les poils des sourcils pour qu'ils soient tous vers le haut. Et après, vous allez faire le microblading. Mais il faut dire que tous les mois, cette cliente, elle doit revenir chez vous pour faire la technique pour monter les poils. Vous voyez ? Alors, il y a les pro et les contre. Il y a les choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi ? Une chose que c'est bien, c'est parce que vous pouvez comme ça offrir un rêve que la clientèle a et c'est possible. Une autre chose qui n'est pas bien, c'est que ce n'est pas le naturel. Alors, vous êtes obligés de chaque mois faire que la clientèle utilise ce produit parce que c'est un produit que vous allez mettre pour fixer les poils vers le haut. Ou sinon, elle va utiliser un produit fixant chez elle, un maquillage pour que ces poils soient toujours vers le haut en accompagnant le dessin du microblading que vous avez fait. Comme on sait déjà que le microblading c'est une technique on a déjà parlé de ça. Le microblading c'est une technique semi-permanente. Ça veut dire qu'elle va durer maxi de maxi un an. D'accord ? Non, non, Indélie. Si vous faites vraiment que je vais vous montrer de la courgette sur la courgette comment faire du microblading pour durer juste un an parce qu'il faut qu'un microblading durer juste un an parce que c'est vraiment cet effet naturel qu'on veut donner à notre cliente qui est vraiment au bout d'un an il se stompe et qu'il va complètement disparaître et qu'elle va venir ou non pour faire la retouche d'un an. Alors, cette technique app, moi j'ai déjà fait sur une cliente elle voulait à tout prix ça c'était une jeune elle n'avait pas de poils tous les hauts elle avait quelques poils qui tombaient ici. D'abord, j'ai fait l'application du Browse Lift sur ces poils et après que j'ai fait ça cette technique du Browse Lift j'ai bien nettoyé j'ai tout nettoyé j'ai tout enlevé et j'ai mis j'ai fait le microblading parce qu'elle avait vraiment juste quelques poils à combler vous voyez j'ai fait ça une autre fois une autre chose que vous pouvez faire aussi vous pouvez faire un jour et demander à la cliente de revenir l'autre jour de ne pas faire le même jour il ne faut pas faire le même jour alors cette cliente elle est revenue le lendemain et j'ai fait le microblading et ces produits-là il a fixé ces poils tous vers le haut et après j'ai fait le dessin que je vais faire là-dessous sur ce tableau et après la cliente elle va venir tous les mois pour que je puisse faire cette technique du Browse Lift pour que ces poils soient tous vers le haut d'accord mais c'est vraiment maintenant c'est très à la mode cette technique du Browse Lift alors vous allez avoir beaucoup de clients qui vont venir chez vous en demandant ça alors la première chose à comprendre c'est qu'on ne va pas voir des centres de sourcils d'un côté c'est le sourcil le plus simple à faire mais d'un autre côté il faut vraiment bien dessiner pour qu'il soit harmonieux vous voyez qu'il ne soit pas non plus très artificiel il y a un petit mouvement vous n'allez pas faire des poils comme ça parce qu'on dit que c'est Browse Lift les gens vont faire des petits des petits traités comme ça ah non il y a un mouvement dans les poils vous allez voir alors je vais faire ici c'est ma tête normalement les gens qui ont Browse Lift elles ont une tête vous voyez plus droite alors vous allez faire des poils plus droits mais quand même il y a un mouvement vous voyez mon mouvement à la fin là à la fin du poil il y a un mouvement d'accord je vais faire plusieurs têtes ici pour que vous puissiez voir au droit comme ça ou sinon comme ça ou sinon comme ça d'accord alors ça c'est plusieurs façons de faire jouges la tête les premières trois poils du sourcil de votre cliente Danieli comment je vais choisir ça par rapport je vais répéter ça mille fois parce que par rapport les poils naturels de la cliente vous allez regarder les poils naturels de la cliente et vous allez dire ah c'est bien comme ça est-ce que vous avez tous déjà dessiné les sourcils là sur le papier alors si vous avez déjà tous dessiné les sourcils dessinez ces trois sortes de tête première poil et dessinez choisissez une pour dessiner ici dans votre sourcil dessinez dehors du papier ça pour dire exemple de tête exemple de tête quand je dis tête les filles qui ont déjà fait des formations avec nous elles connaissent déjà ma manière de parler tête c'est pas la tête 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 c'est la tête du sourcil parce qu'un sourcil il est formé par trois parties il y a la tête le corps il a queue la tête le corps il a queue alors vous pouvez faire sur ces trois têtes sur ces trois parties du sourcil on va commencer par la tête c'est le début du sourcil après le corps c'est flou Elisabeth c'est flou sur Facebook attends je vais demander si c'est sur Facebook c'est flou c'est flou c'est encore flou là mais vous m'entendez bien attendez juste une minute je vais voir si avec la lumière ça devient moins flou attendez une minute vous allez me dire si c'est encore flou ou pas parce que je vais approcher plus l'ordinateur d'ici c'est tout un 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 déménagement ici parce que si vous voyez comment tout ce que j'ai fait là pour vous montrer ça vous n'allez pas le croire c'est encore flou c'est la lumière de la fenêtre ah oui attends je vais ouais ça va mieux là attendez je vais fermer toutes les fenêtres comme ça on 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 ça va mieux là merci hop là je vais faire avec le crayon noir ça va mieux comme ça on avance alors lâche la tête de mes sourcils on a des plus courbés plus droits surtout pour l'éclairage là il est un peu tortue là ça c'est le deuxième surtout quand la tête avec un mouvement entre un poil et l'autre des petits poils d'accord tous les sourcils alors on fait un plus droit on va faire un plus un qui va ici un autre qui vient qui commence qui va finir là-haut et on peut faire un troisième là vous voyez vous allez faire toujours ces mouvements un, deux trois un, deux trois 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 je vais répéter si vous trouvez que c'est compliqué de faire trois si la tête a beaucoup de poils vous pouvez faire que deux regarde là on va faire que les principaux c'est plus simple pour que vous puissiez bien comprendre vous voyez qu'il y a un mouvement à la fin on ne fait pas ça on fait ça et à la fin on tourne un tout petit peu d'accord pas ça il n'y a rien à la gauche attends j'ai vu j'ai vu voilà c'est pas mieux là plus de reflet à la gauche alors là on va continuer à faire regardez mon mouvement le mouvement de ma main et là je commence à incliner mes poils d'accord là sont les poils principaux qu'on va faire maintenant avec le crayon noir rouge je vais faire les poils les intermédiaires vous voyez ils ne commencent pas ici en bas ils vont commencer un peu plus en haut ils vont se rejoindre à mon poil supérieur essayez de faire ça les filles dans votre papier avec votre crayon avant de prendre le microblading faites ça avec le papier parce que si vous vous entraînez avec le papier ces mouvements après ça va être plus facile pour dessiner avec le microblading d'accord on continue là les plus proches possible là vous allez faire tout en suivant le même mouvement du premier poil que j'ai dessiné en noir vous voyez là après je vais dessiner avec une autre couleur le troisième on va avoir jaune vert il va venir d'ici il va fermer là comme ça je vais fermer tout mon contour vous voyez là et après comme je vous ai expliqué dans l'autre dans l'autre live qu'on a fait les espaces ici moi je laisse je laisse je laisse toujours un espace entre poils et l'autre sincèrement on peut faire je peux faire un sourcil magnifique avec des poils tout bien collés je vais vous montrer là on peut s'entraîner avec la peau synthétique mais faire un modèle comme ça je vais vous montrer sur la peau synthétique d'accord ça c'est juste comme on on ça c'est juste ça c'est juste qu'on a fait c'est là je vais jouer quand on ça c'est s'est ça que c'est la peau où on the on Vous voyez là que mes poils sont bien proches, bien collées. Et après, je peux encore ajouter plus de poils là. Je vais faire vite juste pour vous montrer. Il ne faut pas faire vite comme ça. Vous voyez, je peux faire un dessin comme ça, des poils bien proches, bien collées. On peut s'entraîner ça. Vous pouvez me dire, ah Danielie, j'adore ça, je veux m'entraîner ça. Par contre, sous la peau de votre cliente, si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Si vous faites ça sous la peau de votre cliente, j'ai dit, si vous commencez maintenant, si vous avez déjà l'expérience, vous pouvez bien faire ça parce que vous savez déjà le poids de votre... Ne commencez pas à faire sous la peau d'une cliente un sourcil comme ça. Parce que si vous commencez et vous désirez de faire un sourcil comme ça avec beaucoup de poils très collés, très proches, vous aurez un poil cicatrisé, un... comment je dirais... un ombrage. Ça va cicatriser un ombrage parce que vous ne dominez pas assez bien la force de votre main et vous ne connaissez pas assez bien la peau de votre cliente. Alors, si vous faites déjà des poils très collés comme ça, très proches, vous voyez, regardez la différence entre le numéro un et le numéro... Attends, numéro un et le numéro deux. Vous voyez comme il n'y a pas d'espace ici, il n'y a presque pas de vide. Je peux même faire un peu plus là, juste pour faire joli. Mais dans la pratique, les filles, je vais être sincère avec vous, si vous faites ça, ça va être qu'un ombrage, d'accord? Alors, le meilleur, c'est vraiment des clients, dans la pratique, faire des poils de plus en plus espacés. Vous faites... Et vous voulez entrer sur Facebook parce que je pense que sur le Facebook, c'est pas flou du tout, hein? C'est flou, Carl? C'est flou? Tu peux écrire là, c'est flou ou pas? Mais alors, comme j'étais en train d'expliquer, les poils qui sont trop collés, si on fait sur les clientes, ça va être vraiment, ça va devenir un ombrage. Ça va être flou comme vous êtes en train de voir. Ça va être pareil sur la peau de la cliente, flou. Par contre, si vous dessinez des poils avec des espaces espacés, ces poils, ils vont cicatriser les poils. Vous allez connaître la profondeur exacte pour emplanter le pigment parce que vous avez déjà travaillé sur cette cliente. Et quand elle va venir pour la retouche, vous pouvez, là, dans la retouche, là, vous pouvez, oui, ajouter plus de poils, faire des poils plus proches. Mais je vous conseille, avec l'expérience qu'on a, de, dans la première fois, ne pas essayer de faire comme ça. D'essayer de faire des poils un peu plus... Toutes les clientes, les filles, elles vont comprendre. Les clientes, elles vont comprendre. Si vous l'expliquez bien, elles vont comprendre. Si elles veulent, en fait, tout fermer, vraiment un truc bien fermé, alors vous prenez la machine ou sinon le shading et vous faites un shading entre un poil et l'autre pour donner cet effet de comblément partout. Vous voyez? Si elles trouvent que ces poils-là sont trop espacés, qu'il y a beaucoup d'espace entre un poil et l'autre et elles demandent pour que vous dessinez plus de poils entre un et l'autre, vous dites, non, je vais faire un shading très légère, comme ça, ça va vous donner cette impression des volumes, parce que c'est ça qu'elle veut. C'est du volume, que la base soit bien marquée. Alors, la technique idéale, c'est ça. Mais si vous voulez encore faire des poils, vous faites la première fois comme ça et quand elle revient pour la retouche, vous ajoutez plus de poils pour qu'il soit comme ça, comme le deuxième. D'accord? J'espère que j'ai été claire là. Des erreurs qui sont juste à cause de ça. Je n'ai pas de connexion. Ça marche? Vous êtes toujours là? Je ne sais pas si j'ai la connexion. Vous êtes là? Alors, quand on fait comme ça, le premier, après on peut encore faire les troisièmes secondaires. Les troisièmes secondaires, ils vont être, je vais faire avec le jaune, ils vont être comme ça, regardez. Là où il y a des trous, ah non, ça ne va pas avec le jaune, je vais faire avec le noir. Là où il y a des petits trous, que vous voyez encore des trous, surtout en haut, vous voyez, vous complétez là. Voilà. Là, c'est mon sourcil app. C'est très joli dans mes clientes. Je vais vous montrer des photos là. C'est vraiment très, très joli. Et c'est un des modèles, un des styles très à la mode maintenant. Cet style-là. Par contre, comme je vous ai expliqué, si la clientèle n'a pas de poils naturels tout vers le haut, vous allez faire d'abord la technique du Browse Lift. Cette technique, oui, il y a des formations pour ça. Vous pouvez faire, on donne aussi des formations de Browse Lift et on donne aussi la technique de perfectionnement qu'on apprend le Browse Lift avec ça aussi. Mais si vous faites déjà, vous êtes déjà notre élève ou si vous faites déjà du microblading, vous pouvez déjà essayer dans votre cliente cette technique-là. Alors, aujourd'hui, c'est le sourcil que j'aimerais bien que vous vous entraînez, c'est le app, celui-là. Parce que c'est la tendance, les filles. Les gens, pas les filles, parce qu'il y a aussi Kevin, il y a des garçons ici aussi. Alors, c'est la tendance, si vous regardez, vous pouvez me regarder. Danieli, comment tu sais que c'est la tendance ? Tu regardes où pour voir la tendance ? Si vous voulez savoir quelle est la tendance, il faut regarder qu'est-ce que les maquilleurs sont en train de faire. Je ne sais pas, si vous suivez un maquilleur très connu, tu vois, qui fait du maquillage très connu, regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il est en train de faire le maquillage des clientes, que c'est exactement ça que ça va être la tendance du moment. C'est vraiment qui dit la mode, c'est les maquilleurs, c'est la mode, voilà. Et vous pouvez bien regarder que ça, c'est une tendance vraiment très, très, très à la mode, très demandée pour les jeunes, tous les âges, pas que pour les jeunes, mais surtout pour les jeunes aussi. Après, si vous méditez à Danieli, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace ici en bas, est-ce que je peux remplir un peu ? Mais toujours laissant un espace, un espace entre les poils, d'accord ? Vous voyez qu'il y a toujours un espace, je laisse un espace, je ne fais pas très, très coller, d'accord ? Maintenant, je vous invite à prendre la peau synthétique et à dessiner sur la peau synthétique. C'est la même chose, le même mouvement que je fais ici, vous allez faire sur la peau synthétique, d'accord ? Après, je vais mettre une vidéo plus lent que j'ai fait sur la peau synthétique. Et maintenant, on va parler de la profondeur. Est-ce que vous avez votre courgette là avec vous ? Prenez votre courgette, prenez votre stylo et un pigment. Premièrement, prenez un stylo et un pigment. La courgette, c'est... Pourquoi la courgette ? Parce que tout le monde s'entraîne dans la banane, les oranges et les raisins aussi. Moi, j'ai pris la courgette parce que je vais vous montrer la profondeur. Alors, c'est le légume plus simple pour montrer la profondeur, d'accord ? Parce que quand on enlève la peau, c'est un peu comme notre peau au niveau des pinceurs, qu'on peut comprendre où est-ce qu'on va travailler. Parce qu'on travaille, comme je vous l'expliquais déjà... Attends, je cherche ma peau pour vous montrer. On va implanter ces pigments sur la première couche de la peau. On va implanter le pigment. On sait que nous, notre peau, elle a trois couches. Elle a l'épiderme, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Ces trois couches sont bien... On voit bien dans les... Si vous faites... Si vous avez déjà fait une formation avec nous, on parle beaucoup sur la peau. Vous pouvez comprendre comment on va travailler dans la peau. De ne pas que travailler sans savoir dans quel organe vous êtes en train de travailler. Alors, on travaille dans cet organe, qui est un organe vital, qui est notre peau. Et la couche idéale pour travailler, c'est entre l'épiderme et le derme. Par contre, ici, on voit bien la différence. On voit bien les étapes. A, B, C. Epiderme, derme et l'hypoderme. On voit bien là, que c'est bien séparé. Par contre, ce n'est pas comme ça dans la vie. Ce n'est pas comme ça quand vous coupez la peau. Il n'y a pas une petite porte qui vous tapez. Toc, 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 toc. Excusez-moi, je suis en train d'entrer le derme. Il n'y a pas ça. Quand on va couper une personne, quand on va tatouer ou piquer une personne, avec l'aiguille, il faut savoir le poids qu'on va mettre dans notre main pour comprendre quand on est en train d'y aller trop profond. Vous voyez, il n'y a pas une porte qui vous tapez. Est-ce que c'est le derme ou pas? Non. Cette couche, le limite entre ces deux couches, il est invisible. Il n'y a pas de... Quand on est en train de travailler, on ne voit pas. Vous voyez, on ne sait pas. Alors, comment, Daniel? Alors, comment je vais savoir si je suis sur l'épiderme ou sur le derme? D'abord, parce qu'on va mettre juste la pointe de la pointe de l'aiguille. D'accord? Notre aiguille, elle est comme ça. Vous voyez la taille de l'aiguille, l'épaisseur là. Vous avez une aiguille là, vous pouvez la regarder. On va vraiment mettre la peau juste à la pointe de la pointe. Et quand on sait aussi, quand il a beaucoup de sang, quand ça sent beaucoup, ça veut dire qu'on entend trop le derme. Parce que c'est ici, sur le derme, qu'il y a tous les vaisseaux sanguins, qu'il y a toutes les terminations nerveuses. C'est là que la cliente, elle va sentir plus de douleur. Si votre cliente, elle sent beaucoup de douleur quand vous faites du microblading, c'est le premier signe que vous êtes trop profond, que vous faites une technique trop profonde. Ah, Danieli, écoutez, si toutes vos clientes, si elles souffrent beaucoup, si elles ont beaucoup de mal avec le microblading, je vous assure, ça c'est le premier signe que vous êtes trop profond. Moi, j'ai fait mes clientes sans anesthésie et elles sentent juste comme si j'étais en train de les épiler. J'ai aussi des clientes qui sont très sensibles et qui sont très mal. Ça, c'est une autre chose. Mais ce ne sont pas toutes mes clientes qui sont très mal, vous comprenez? Si toutes vos clientes, elles sont très mal, c'est parce que la force, elle est très forte. Vous vous appuyez trop. Vous allez trop profond dans la peau. Alors, faites attention à ça. C'est le premier signe. Le deuxième signe, si vous êtes trop profond, c'est si ça saigne beaucoup. Si toutes vos clientes, ça saigne comme, si vous avez fait des, voilà, ça saigne vraiment comme on voit de certaines vidéos, des saignements trop. Là, si ça saigne beaucoup, c'est parce que vous êtes trop profond aussi. Le normal, le normal, c'est des toutes petites gouttes, toutes petites gouttes de sang qui sort. C'est tout. Ça ne fait pas saigner, couler le sang comme ça. Non. Si le sang coule comme ça, si ça saigne comme ça, c'est parce que vous êtes allé trop profond. en sachant que cette zone-là, la zone, cette zone ici, du numéro 2 jusqu'à le numéro 3, la pointe, c'est une zone critique. C'est la zone dangereuse. Là, c'est écrit danger, 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 danger. Parce qu'on n'utilise pas la même pression ici, ni ici, ni là. Ce sont trois pressions différentes. Ici, c'est un peu plus fort. Ici, un peu moins fort. Ici, encore moins fort. Vous voyez ? Alors, j'enlève le poids de ma main. Plus j'avance dans les sourcils, j'enlève le poids de ma main. Je vais vraiment avec plus et plus de délicatesse. D'accord ? Alors, cette zone-là, elle est plus susceptible à saigner. Parce que c'est une zone très, très fine. La poêle est très fine ici. Ça va aller ? Vous voyez ? L'image-là, elle est bonne ? Tout est bon ? Alors, en parlant de la profondeur, là, on va travailler vraiment entre le derme et l'épiderme. On va y rester entre les deux. On appelle la couche basale, qui est la dernière couche d'épiderme et la première couche du derme. On va travailler entre les deux. On va vraiment rester là. Ah, Daniel, est-ce que je peux aller jusqu'à l'épiderme ? Le derme ? Oui, parce qu'en fait, on va rester là. Il n'y a pas une porte pour dire que c'est épiderme ou derme. Vous voyez ? On va rester là entre le derme et l'épiderme. Alors, il y a des pigments que vous allez mettre sur le derme, il y a des pigments que vous allez mettre sur l'épiderme. L'idéal, c'est qu'il soit vraiment dans la couche basale. Alors, avec votre courgette, vous pouvez la couper ou sinon, si vous ne la coupez pas, je vais essayer de faire ici. Attends, je vais mettre ça ici aussi. Vous voyez bien là ? Alors, je vais mettre un tout petit peu de pigments. Prenez une courgette. Si vous n'avez pas une courgette, prenez une courgette ou sinon, prenez une banane. Mais la banane, ce n'est pas le mieux. Ou une courgette ou sinon, le tomate, c'est déjà trop fin. Sinon, attendez, je vais juste chercher un couteau là pour vous montrer quelque chose. Si vous n'avez pas une courgette maintenant, ce n'est pas grave. Après, vous allez acheter une courgette et vous allez faire cette expérience chez vous avec la courgette. Voyez ? Là, on prend la courgette, on met un tout petit peu de pigments sur votre aiguille. Regardez la quantité de pigments que vous devez mettre. juste la pointe. Et là, on va dessiner juste un poil. Je vais dessiner ici. Vous voyez là le pigments ? Vous voyez les traits là que j'ai fait ? Alors, si j'enlève cette pointe, il y a même de l'eau qui sort. C'est très bien pour s'entraîner sur la courgette parce que ça remplace même quand il y a la lymphe qui sort quand on passe la lymphe sur la peau de la cliente, il n'a pas du sang mais il y a toujours la lymphe qui sort en peau un peu. Et après, il y a des petites gouttes de sang. Vous voyez là ? Et là ici, il y a de l'eau de la courgette qui sort. Là, quand on enlève... Attendez, je vais faire ça comme ça. Attendez. c'est parce que j'ai deux caméras, une pour le Facebook et une pour ça. quand je refais ici, regardez, vous allez appuyer avec 90 là, d'accord ? et vous allez faire un trait. Il ne faut pas dessiner des sourcils. Je veux juste faire les traits pour vous montrer quelle est la bonne profondeur. Vous voyez l'eau qui sort ? Ça imite bien la lymphe. Vous voyez là où j'ai coupé. essayez avec la courgette. Faites ça. Vous faites des poils très superficiels, des poils plus profondes. Je vais enlever ma peau ici. Je vais enlever la peau de cette courgette pour vous montrer comment il est ce pigment vraiment comme il était implanté. C'est un bon exemple parce que ça montre bien comme il était implanté. Et après, j'enlève cette part-là. bonne couche et celui-là j'ai mis trop profond. Ça abîme plus la peau le troisième. Le pigment le trait il est plus épais que l'autre. Sous notre peau humaine ça veut dire que ça ça va devenir une tâche sur la peau. Ça va disparaître dès que notre épiderme se renouvelle il va disparaître. Et le troisième ça va faire une tâche une grosse tâche. On va refaire encore. laver alors on va faire encore là. Vous prenez un bout de courgette là parce que c'est plus simple pour dessiner et vous faites faire un trait pas trop prof avec notre peau avec notre cliente. après vous faites c'est le entrer sur la peau de votre courgette. Il y a une végétude. On a un qui c'est très vous voyez là c'est la bonne profondeur et les deux sont très superficielles. Ici c'est la bonne profondeur. Vous voyez comme c'est différent des cellules-là que c'est trop foncé vous voyez ça c'est très profond ça j'ai enfoncé toutes les aiguilles. Alors je vous invite à vous entrer c'est profond ça reste pas comment dire fantôme qui on a de microblading qui on doit être plus profond pour que ça garde. je suis là sur internet Karl voilà c'est pas vrai vous n'avez pas besoin d'aller profond pour que le pigment reste sous la peau de votre cliente on n'avait pas besoin d'abîmer plus vous vous abîmez cette peau plus vous vous développez un procès dé comment ça s'appelle dé et le nom c'est inflammatoire inflammatoire si vous développez si cette cliente va développer cette prostate inflammatoire ça va être pire parce que le corps il va travailler pour expulser ces pigments parce qu'il va voir vraiment le pigment comme un corps étrange comme un virus je sais pas comme quelque chose qui est en train d'attaquer la peau alors il va travailler pour expulser ces pigments si vous êtes le plus délicat possible pas trop superficiel non plus il faut vraiment mettre le pigment un peu mais si vous êtes très dans la bonne couche de la peau ça veut dire que la peau elle va absorber ces pigments comme si ça faisait partie d'elle vous voyez il ne va pas développer ce processus anti-inflammatoire il n'aura pas d'inflammation il n'aura pas des guerres de votre corps contre le pigment alors il ne faut pas y aller très profond surtout avec le microblading parce que c'est une lame et si vous êtes si vous allez trop profond vous pouvez faire des cicatrices pour la vie alors non il ne faut pas y aller trop profond avec le microblading il faut travailler vraiment en superficie avec de la bonne épaisseur de la bonne avec le bon mouvement et avec pas beaucoup de force après vous m'avez demandé aussi par rapport parce que les passages combien de passages on doit faire pour que le pigment reste bien sous la peau le mieux c'est vraiment on fait un passage pour couper et pour implanter le pigment le deuxième passage quand on revient avec le pigment c'est zéro force on met juste le pigment sur le but de la lame et on va on va entrer dans le trait qu'on a déjà fait et sans force juste en touchant la peau il y a il y a un plan il y a un plan le pigment sur le même trait je vous conseille à utiliser ça ça c'est moi j'utilise ça c'est une l'autre j'utilise mais j'utilise cette loupe les filles les garçons j'utilise ça pourquoi j'utilise ça parce que pour passer dans le même trait là vous voyez pour passer dans ce même trait il faut vraiment avoir des yeux d'aigle il faut avoir des yeux moi j'ai pas des yeux d'aigle j'ai besoin de ça alors essayez avec ça parce que vous allez pas faire des bêtises parce que si vous passez à côté vous voyez là c'est mon trait si vous passez à côté pas un millimètre à côté je vais dessiner un ici à côté voilà moi je vois pas très bien j'ai passé à côté vous voyez il est à côté il n'est pas sur le même trait il va pas rester il va pas être alors vous pouvez faire ça vous pouvez repasser avec le microblading le deuxième pas deux trois fois ou sinon une chose que j'utilise que j'appelle la technique hybride et que ça marche super bien j'ai fait le premier trait avec le microblading et après j'ai rempli avec la machine notre machine on remplit on va combler les trous pas les trous on va implanter le pigment que j'ai coupé que j'ai ouvert avec le microblading et après je vais emplanter le pigment avec la machine on utilise cette machine parce que cette machine elle a aussi elle a deux stylos et elle a l'option vraiment pour faire des poils pour dessiner les poils et cette option qui dessine les poils on peut l'utiliser pour combler les poils du microblading aussi moi j'utilise beaucoup ça surtout si c'est une peau grasse si c'est une peau et dure à prendre le pigment si je vois que le pigment ne s'apprend pas tout de suite le deuxième passage je fais avec la machine je ne fais pas avec le microblading je fais avec la machine c'est ça que j'appelle tech hybride on a baptisé cette technique comme ça c'est tech hybride parce que c'est le mélange entre le microblading voilà c'est le mélange entre le microblading et la machine c'est les deux ensemble voyez et j'utilise ça pour certains clients ce ne sont pas toutes les clients il y a des clients que j'utilise que ça pour remplir pour faire le remplissage pour faire le pour emplanter le pigment je fais le premier pas avec ça le premier trait et après j'ai rempli avec ça il y a des clients que j'ai fait tout avec ça le premier le troisième par contre si je fais avec ça je passe qu'une fois ça suffit le pigment j'ai fait d'abord j'ouvre mais j'ai fait tout ça le premier pas tout avec ça et après avec le stylo de microblading avec mon aiguille et après j'ai fait le le l'implantation du pigment parce que des fois il n'a pas assez de pigment si vous passez juste une fois ça ne va rien rester d'accord il faut passer au moins deux fois ou trois fois avec ça ou sinon le premier pas avec ça et le deuxième avec ça il y a ces deux techniques alors vous m'avez demandé par rapport à ça je vous dis la vérité comment on fait comment on utilise c'est pas tout le monde qui dit ça il y a beaucoup de gens qui disent j'utilise quel stylo et c'est pas la vérité après il complète aussi avec le dermographe on utilise notre dermographe pour ça pour faire les poils parce qu'il ne tremble pas pas il est très stable et on arrive à faire vraiment sous le même poil à implanter le pigment sous le même poil si vous avez des questions je suis désolée l'internet elle n'est pas top ici chez moi et on a beaucoup des voilà ça oscille beaucoup la connexion ici demain on va faire une autre live je vais être dans notre dans notre local et là-bas ça marche beaucoup mieux dans un autre local je vais essayer pour voir si ça marche mieux mais ici ça marche pas trop l'internet alors je suis désolée c'est le meilleur que je peux faire et j'espère que j'ai pu répondre à des questions que vous avez je vous conseille vraiment de redessiner ce dessin que je fais ici c'est l'app et notez bien ça les filles ça ça va être vraiment très demandé maintenant ça devient ça la mode c'est le style des sourcils je vous conseille aussi de dessiner de faire des sourcils de s'entraîner sur une courgette et après avec un couteau vous enlevez la peau vraiment pour vérifier si votre poil était profond ou pas et après vous pouvez aussi couper là vous avez fait le trait comme ça vous voyez et vous la coupez comme ça et là on voit exactement la bonne profondeur s'il montrait il était trop profond ou pas vous allez voir combien de millimètres il est descendu là il est tellement petit qu'on voit pas mais moi je vois ici alors si vous faites ça aussi vous allez voir ah j'étais trop profonde ah j'étais pas assez profonde ah c'était trop superficiel ah je vois pas mon pigment vous voyez c'est une manière que vous pouvez utiliser pour bien voir la profondeur voilà ça j'ai j'ai commencé à m'entraîner sur la courgette pendant beaucoup maintenant pendant la carrière pendant le confinement et je vous invite aussi à faire ça parce que ça entraîne beaucoup le poids de la main elle a elle c'est un bon outil pour s'entraîner et 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 si vous avez des doutes des questions n'hésitez pas à nous poser des questions sur le groupe et aussi dans notre Instagram d'accord on va faire une live demain sur Instagram à 16h demain à 16h qu'on va parler du mapping des sourcils c'est la deuxième étape du mapping des sourcils on a déjà mis une petite vidéo on a utilisé un logiciel pour montrer les traits qu'on fait avec le mapping des sourcils demain ça va être le complément de cette première vidéo et on va faire on va continuer le pas à pas pour faire un mapping des sourcils et là voilà j'espère que vous avez aimé cet style moi j'aime bien c'est un des mes préférés aussi et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter d'accord un gros bisou merci et encore désolé pour la connexion pour toute cette voilà viens ici je suis partie j'étais dans un côté j'ai changé mais c'est parce que la connexion elle marche pas très bien chez moi un gros bisou et j'espère que vous allez dessiner des jolis sourcils j'attends voir vos entraînements un dernier conseil essayez de dessiner des poils de plus et plus si vous voyez tous les dessins que je vous envoie sont des poils plus espacés parce que si vous vous entraînez avec des poils trop collés après vous allez répéter ça sur votre cliente essayez de faire des poils de plus en plus espacés d'accord ça c'est joli pour c'est de l'art ça fait très joli mais vraiment sur la peau c'est mieux de faire celui-là avec plus d'espace entre les poils pour que vous